C'était le premier de ses aveux, mais aussitôt après, elle repartit dans ses dénégations. Elle n'avait tué personne, n'était pas Esther Karpinen, n'était jamais allée dans le Bronx. Elle se conduisit comme si elle avait oublié son premier aveu, et il comprit qu'elle l'avait réellement oublié, et qu'elle ne se souciait pas du tout de logique. Il était inutile de tenter de l'enfermer dans le piège des questions-réponses, elle se contredisait d'une minute à l'autre sans en avoir conscience. La première nuit qu'ils passèrent ensemble, après l'avoir aidé à débarrasser la table et faire la vaisselle, ils réussit à la faire parler un peu d'elle-même. Elle était née à New York, son père venait de Finlande, sa mère s'appelait Cutledge. Ils étaient morts tous les deux quand elle avait quinze ans, et elle avait gardé leurs cadavres. Ils avaient succombé à une asphyxie provoquée par le chauffage au gaz durant plus de trois semaines. C'était seulement l'odeur des cadavres, en putréfaction, qu'ils l'avaient finalement obligée à prévenir la police. Ça sentait vraiment très mauvais, je ne pouvais plus les garder avec moi, vous comprenez ? Et orpheline, elle avait été recueillie par des religieuses d'origine finnoise comme son père, chez qui elle avait appris le métier de secrétaire. « Je suis une très bonne secrétaire, c'est l'une des deux choses que je fais le mieux avec la cuisine. D'ailleurs, quand j'ai quitté le Bronx il y a sept mois, j'ai très facilement retrouvé du travail ici, à Obokan. M. Miller, mon patron actuel, m'avait déjà employé il y a trois ans. Je lui ai simplement dit que j'avais changé de nom et que je m'appelais Cutledge. » Dans la minute suivante, elle répéta qu'elle n'était pas Esther Karpinen, qu'elle ne connaissait pas le Bronx. Elle alluma la radio. Elle voulait écouter les feuilletons Amos & Andy, puis le concert qui allait suivre. Deux heures et quelques. Elle annonça qu'elle avait sommeil maintenant. Incrédule, il avait fouillé la chambre et s'était assuré qu'elle ne contenait aucune hache ni aucune espèce d'arme. Après quelques minutes, il alla jeter un coup d'œil. Elle dormait très paisiblement. Il passa la nuit sur le canapé, sommeillant par courte période, en alerte. Le lendemain, en fin de matinée, après dix-sept heures de cette bizarre cohabitation, elle convainc qu'elle avait eu un amant, un seul. Elle était vierge, à vingt-six ans, lorsqu'elle l'avait connue. Il s'appelait Harry Larch. Ils allaient se marier, lui et elle. Pour le moment, il était parti en voyage d'affaires, au Mexique, à Rio de Janeiro. Mais, bien sûr, il allait revenir, il était fou d'elle, même qu'il voulait lui offrir une bague de neuf cent douze dollars chez Tiffany's. C'était elle qui ne voulait pas. Un prix pareil, c'était du gaspillage, mais peut-être finirait-elle par accepter, juste pour faire plaisir à Harry. La crise éclata dans l'après-midi du samedi vers quatre heures. H. H. lui demanda de parler encore d'Harry Larch. « Je ne connais aucun homme de ce nom, » dit-elle. Il insista, changea de tactique, prétendit que lui au moins connaissait un Harry Larch, dont la spécialité était bien connue. Il promettait le mariage à de pures jeunes filles innocentes, et après avoir honteusement abusé d'elles, les abandonnait. Silence. Les yeux noirs d'Esther Karpinen le fixaient. Pour la première fois, il sentit l'odeur qui se dégageait d'elle. « De tels hommes, » poursuivit-il, « étaient abominables. Le Harry Larch qu'il connaissait tout particulièrement avait fait des dizaines, sinon des centaines de victimes. Aucune femme n'était jamais arrivée à lui faire éprouver de l'amour. Aucune ne l'avait retenue. Il se vantait de ses succès. Il en parlait dans les bars, partout, en citant les noms, et en décrivant exactement le corps de chacune de celles qu'il avait eues. C'était un vrai monstre. « Ce n'est pas vrai, » dit-elle soudain d'une voix sourde. « Je l'ai ferrée à ce moment-là. » Il n'a jamais aimé aucune d'elles, reprit-il doucement, très naturellement, dans le silence de la pièce à l'atmosphère confinée, rompue par le pépillement intermittent d'une perruche. Aucune n'a su le retenir, il se moquait bien d'elle. Il guettait les yeux d'Esther Karpinen, mais la réaction de la jeune femme le prit néanmoins par surprise. Elle se jeta sur lui, et durant les premiers instants de la lutte qui s'ensuivit, il n'essaya que de parer les coups. Les douleurs fulgurantes au bras et à la poitrine lui firent comprendre que le danger était des plus réels. Elle s'était en cachette armée de ciseaux, et tentait de lui crever les yeux, pour le moins. Elle faisait preuve d'une force inconcevable. Ne pouvant plus la maîtriser, il s'écarta et frappa. Au second coup, il la toucha à la pointe du menton, et elle s'effondra. Il la transporta dans la chambre et effectua une fouille très complète de la petite maison de bois, vérande incomprise. Il l'enferma dans un placard tout ce qui pouvait servir d'arme, et brisa la clé dans la serrure. Elle reprit connaissance quelques minutes plus tard, mais n'ouvrit pas les yeux. Les heures passèrent, et la nuit vint. C'était le samedi soir. L'affrontement durait depuis trente heures, ou presque. Il essaya à nouveau de la douceur, jurant qu'il avait honte de la voir frapper, ce qui était vrai au demeurant. Pas de réaction. Vers onze heures seulement, elle ouvrit soudain les yeux, sourit, et lui demanda s'il avait faim. Oui. Il la suivit dans la cuisine, la suivit partout. Observant chacun de ses gestes, elle se contenta pourtant de confectionner un souper, dont il vérifia chaque ingrédient. qui, une nouvelle fois, se révéla délectable. Il souperte en tête à tête, elle avait disposé et allumé deux chandelles sur la table, et tout d'un coup, tout d'un coup, elle se mit à parler de la vie qu'elle avait menée. Entre le moment où elle avait quitté l'institution religieuse à vingt-trois ans, et celui où elle avait emménagé à Hoboken, elle prononça le nom d'Ariette Lawless. C'était une bonne voisine. Elle voulait que je vienne prendre le thé avec elle. Je n'ai pas voulu. On va chez les gens, et après, et après, ils ont, ils ont bar sur vous. Elle évoqua ses employeurs successifs. H.H. demanda si l'un quelconque de ses employeurs s'était montré trop gentil. Elle secoua la tête. Ils se trompaient en croyant qu'un seul de ces hommes avait pu se permettre des privautés avec elles. Je les ai quittés juste parce qu'ils étaient trop gentils. On s'attache, et puis, après les autres, on barre sur vous. Je n'aime pas. C'était la deuxième fois en l'espace de quelques minutes qu'elle utilisait cette expression « avoir barre sur », qui n'était pas si courante. H.H. Rourke eut soudain l'intuition que le motif essentiel de la mort d'Ari Larche, si Larche était bien la victime, était peut-être différent de celui auquel il avait cru jusque-là. Il avait pensé à un crime passionnel commis par une femme, déséquilibrée de toute façon, enragée d'être quittée par son amant. Une autre explication suggérée par cette répétition. « J'ai brusquement pensé qu'elle avait peut-être tué Harry Larche pour cette seule raison qu'elle l'aimait, et ce faisant, donnait à Larche barre sur elle. L'explication était vraiment bizarre, mais tout était bizarre chez Esther Karpinen. Ils achevèrent de dîner. Ce fut lui qui prépara le café. Elle lui proposa un petit verre d'une sorte d'eau de vie dont elle avait un fond de bouteille pour la confection de ses gâteaux. Il refusa, affirmant qu'il ne buvait jamais d'alcool. Il craignait d'être empoisonné. Elle se rapprocha de lui, et la même odeur qu'il avait déjà sentie, âcre, aigre, trémusquée, lorsqu'il s'était battu avec elle, cette odeur revint et lui souleva le cœur. « Non, dit-il, je vous en prie. » Elle n'en continua pas moins de se dévêtir, et il la regarda se mettre nue. Son corps était étonnamment beau et ferme, hanches joliment arrondies, seins hauts et ronds, les reins se creusant d'un sillon profond, montant presque à la hauteur des omoplates. Mais sur la peau très blanche, des marbrures légèrement violacées, malsaines, lui donnèrent un grand sentiment de malaise. Et puis, il y avait cette odeur de plus en plus forte. Il s'écarta. Elle se mit à pleurer. Et cela vint au travers de ses larmes. Elle raconta comment elle avait rencontré Harry Larch. Mieux que cela, elle alla chercher une photo qu'elle avait conservée de lui. « Elle la montra à H.H. » Harry Larch était un petit homme aux yeux de myope, derrière des lorgnons, qui semblait avoir la quarantaine, blond mais presque chauve. Il souriait timidement à l'objectif. Esther Carpinen dit qu'il était vendeur chez un marchand de fleurs de Fordham Avenue, près de l'université du même nom. Elle et lui s'étaient connus en déjeunant tous les jours dans le même restaurant. Il avait 43 ans. Il ne s'était jamais marié. C'était un homme très solitaire, très gentil, très timide. « Et vous l'avez aimé, et il a eu barre sur vous ? » dit très doucement H.H. Elle se tue soudain, malgré la douceur de la question, et dans ses prunelles sombres, la ruse reparue. « Il est parti, » dit-elle. « Il est parti pour le Mexique, à Rio de Janeiro, et il va revenir. » « Rio de Janeiro est au Brésil ? » dit Rourke. « Il est parti pour le Brésil ? » dit-elle aussitôt. H.H.Rourke passa sa deuxième nuit sur le canapé du salon à lutter contre le sommeil et avec plus d'acharnement encore contre une envie vraiment très forte, très difficilement répressible, de s'en aller, de fuir et renoncer, d'échapper à l'étouffement de la maison silencieuse et close, dans laquelle l'odeur du corps d'Esther Karpinen s'était épandue et stagnée. Du moins la sentait-il partout désormais ? Elle non plus ne dormit pas, ou très peu. Vers trois heures du matin, dans la nuit du samedi au dimanche, elle se releva et vint lui demander s'il était véritablement décidé à se rendre à la police pour la dénoncer. Tout se passant comme si elle prenait enfin conscience du piège où il l'avait enfermée. Sur la réponse affirmative de H.H., elle déclara très calmement qu'il n'avait aucune preuve, rien, et que d'abord, elle n'irait et dirait qu'il mentait parce qu'il était amoureux d'elle et qu'elle s'était refusée à lui. Il entreprit, quoique n'y croyant pas lui-même, de lui démontrer qu'au contraire, il avait désormais énormément de preuves. Il savait où, quand, comment, elle avait fait la connaissance d'Harry L'Arche, où elle avait acheté la scie, de quelle arme elle s'était servie, le tranchoir, où également elle s'était procuré la toile cirée. Chez Davy Middleton, qui tient un magasin à Somerville, New Jersey. Dans ce même magasin où votre mère allait avant son mariage, puisqu'elle était de Somerville, et que vous y êtes souvent allé avec elle, pendant votre enfance, surtout une fois, pour acheter des rideaux et du linoleum. « Je suis sûr que Davy Middleton se souviendra de vous avoir vendu la toile cirée. » Et il savait encore ce qu'elle avait fait des membres d'Harry L'Arche après l'avoir dépecée. « Mais pas la tête ? » dit-elle en souriant, tête penchée, la lueur de ruse brillant plus que jamais. « C'est vrai ? » dit-il avec autant d'indifférence que possible. « Je ne sais pas encore. » Il s'interrompit et un détail qu'il avait frappé lors de sa fouille si complète de la maison lui revint en mémoire. Il sourit et dit qu'il se fichait complètement d'avoir retrouvé ou non la tête d'Harry L'Arche et que de toute façon, il croyait savoir où elle était. Disant cela, il la scrutait très attentivement et dans la seconde suivante, compris que sa nouvelle intuition était fondée. Il savait désormais où était la tête d'Harry L'Arche.